bonjour ici je voulais vous montrer comment une bobine comme à fond avant avec cette branchement ici on contrôle notre bobine s'il fonctionne là j'ai une bobine d'un petit moteur tour de 2e de 25 mètres cubes petite moteur à deux temps et je voudrais savoir si la bobine fonctionne alors qu'est ce que je fais je prends une batterie de 6 ou 12 volts le pôle positif je le branche à la sortie de la bobine ici le pôle négatif je l'amène au filetage de la bougie je branche les deux fils et la masse ici j'approche et je fais ça si la batterie est bonne la bougie est correcte à ce moment là une intercelle se produit ici s'il n'y a rien c'est que la bobine est morte voilà une méthode nous allons voir une deuxième méthode avec un polymètre regardez la deuxième méthode est de mettre ici sur les hommes et nous allons contrôler le bas et le haut du circuit vous mettez ici la masse voilà est deuxième à sortie je regarde je trouve 0 2 et je suis sur les kilos je trouve 0 2 hommes donc c'est un peu correct pour un parce que c'est un plus moteur de 25 mètres cubes donc une bobine et là par la suite je mets à l'intérieur pour que ça fasse la masse et la deuxième sortie ici sur le téton de sortie et nous allons voir et là je regarde qu'il ya combien il ya cinq neuf six de hommes et kilo hommes je suis à kilo ohm 20 donc j'avais qui l'ohm donc c'est normal je suis à 6 donc pour un petit moteur c'est bon ça peut aller tout dépend aussi du moteur on de la bobine c'est une commande ou moyen c'est certaines bobines ça peut aller de 0 7 à 8 9 par là mais comme c'est un petit moteur une petite bobine de 25 cm cube c'est correct et 0 2 à 6 quoi voilà les deux méthodes pour contrôler notre bobine bon là une troisième solution c'est de mettre là et essayer de tourner avec un levier brequin avec une perceuse pour voir si c'est le courant sort correctement bon là c'est deux méthodes simple merci à leur voir n'oubliez pas merci allez au revoir